La semaine dernière, nous avons travaillé quelques grands textes du livre du prophète Jérémie avec les enfants et le pasteur James Woody nous a donné ici une belle et intéressante prédication sur Jérémie et la ceinture de lin qui finit par pourrir. Simultanément, nous étions avec les enfants des écoles bibliques dans la salle haute qui est derrière la croix, qui est au fond du temple, pour réfléchir sur ce même texte. Nous travaillons toujours ainsi en parallèle pour que les enfants et le reste de la famille puissent ensuite discuter ensemble car le culte continue bien sûr largement ensemble dans les réflexions que chacun peut avoir sur la base de ce qu'il a entendu. Alors, James et moi travaillons toujours ainsi en parallèle quand il y a ces dimanches d'éducation biblique un dimanche par mois et nous avons souvent des approches différentes mais complémentaires, bien entendu, et ça fait partie de la richesse, d'avoir des interprétations qui sont chacune personnelles au lecteur. James a travaillé plutôt sur la deuxième partie de ce texte où l'on voit Dieu enseigner Israël à convertir finalement sa conception de Dieu. Et je vous propose une autre approche de ce texte en lisant plutôt en détail dans la première partie les différents éléments des aventures de cette ceinture de lin avec Jérémie. Alors je vous relis ce texte dans le chapitre 13 du livre du prophète Jérémie. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, tu t'achèteras une ceinture de lin et tu la mettras autour de ta taille, mais tu ne la tremperas pas dans l'eau. J'achetais la ceinture selon la parole de l'Éternel et je la mis autour de ma taille. La parole de l'Éternel me fut adressée une deuxième fois en ces mots. « Prends la ceinture que tu as achetée et qui est à ta taille, lève-toi, va vers l'Euphrate et là, cache-la dans une fente du rocher. » J'allais et je la cachais près de l'Euphrate comme l'Éternel me l'avait ordonné. Longtemps après, l'Éternel me dit « Lève-toi, va vers l'Euphrate et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. » J'allais vers l'Euphrate, je fouillais, je repris la ceinture du lieu où je l'avais cachée, mais voici que la ceinture était abîmée. Elle n'était plus bonne à rien. La parole de l'Éternel me fut encore adressée en ces mots. « Ainsi parle l'Éternel. » C'est de la même manière que je détruirai l'orgueil de Judas, le grand orgueil de Jérusalem. Ce peuple méchant qui refuse d'écouter mes paroles, qui va selon l'obstination de son cœur et se rallie à d'autres dieux pour leur rendre un culte et se prosterner devant eux. Qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. « En effet, comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché à moi-même, toute la maison d'Israël et toute la maison de Judas, oracle de l'Éternel, afin qu'elle soit mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire, mais ils ne m'ont pas écouté. » Alors bien sûr, James Woody nous expliquait qu'il n'y a rien à craindre de Dieu et que dans cette explication de Dieu, nous étions invités à un cheminement, à une conversion de notre relation à Dieu. Et c'est bien ainsi que nous nous ouvrons à l'Évangile. Je voudrais vous lire en complément le premier psaume, le psaume 1, qui nous propose lui aussi une ouverture à l'amour et à la grâce de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pêcheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel et qui médite sa parole jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jugement ni les pêcheurs dans la communauté des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pêcheurs mène au néant. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors je vous propose de chanter maintenant le psaume 67 dans le psautier français, la mélodie B, 67 B, les deux strophes de ce psaume « Que Dieu nous bénisse et nous garde, lui dont la joie est de donner ». Sous-titrage MFP. 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 « Fais taire en nous toute voie contraire à la tienne. Au contraire, rassemble-nous autour de ta parole, autour de cette dynamique de bonté, de grâce, de fidélité. permets que nous sachions recevoir ta parole. Permets que nous sachions recevoir ta parole, non seulement l'entendre, mais vraiment la connaître, la goûter, l'aimer. Et non seulement l'apprécier, mais la mettre un peu en pratique, par nos paroles, par nos actes. ouvre par ton esprit, nos esprits, nos cœurs et notre vie toute entière, à ta fidélité. au nom de Jésus-Christ. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dans cette histoire de Jérémie et de la ceinture de lin, pourquoi est-il dit précisément que Jérémie doit acheter une ceinture et non simplement en prendre une dans le tiroir ? Pourquoi est-ce qu'il doit ne pas tremper dans l'eau cette ceinture ? Pourquoi est-ce qu'il doit la cacher dans l'Euphrate, à côté de l'Euphrate, là-bas, à l'autre bout du pays ? Eh bien, dans un texte comme celui-ci, il faut se méfier des petits détails, apparemment inutiles. Nous allons donc regarder dans le détail cette histoire de Jérémie et de la ceinture de lin. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire avec les enfants de 7 ans à 10 ans, réunis donc dans la salle haute. Après avoir reçu ce récit de la ceinture de lin qui finit par pourrir à la fin de l'histoire, je leur ai demandé quelles conclusions ils pouvaient en tirer pour notre vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait être finalement comme cette ceinture de lin et qui finit par pourrir et ne plus être bonne à rien ? Un enfant a répondu, une pomme. Une pomme, si on la cache quelque part et qu'on revient un mois après, elle a pourri et elle est immangeable. Oui, bon. Une autre enfant de 8 ou 9 ans a ensuite dit, nous les humains, on pourrit un peu si on oublie trop longtemps de prier et si on oublie ses amis. Effectivement, la ceinture de lin de cette parabole représente l'humain. L'humain dans ses attachements multiples, dans cet attachement qu'est la recherche de Dieu, mais aussi dans les attachements humains que nous avons et aussi dans cet attachement à notre propre être, notre propre existence qu'est l'estime de soi. Et il vaut mieux évidemment que nous puissions nous développer dans ces multiples attachements, dans ces multiples dimensions essentielles de notre être, de se développer comme un arbre qui pousse parce qu'il est planté près d'un cours d'eau et qu'il peut ainsi grandir, être bien florissant et porter du fruit. Alors en fait, grandir nous est aussi naturel qu'à un arbre planté près d'un cours d'eau. Mais il existe aussi, nous dit ce texte de Jérémie, il existe seulement quelques petites choses qui peuvent faire que la vie se détériore et que nos attachements pourrissent. C'est ce que Dieu montre ici à Jérémie. Il le conduit dans une visite guidée des erreurs à éviter. Alors effectivement, c'est assez curieux, c'est assez rare de voir Dieu ainsi souffler à quelqu'un, à Jérémie, de mauvaises idées finalement, qui le conduisent à quelque chose, à une ruine, à la ruine de la ceinture de lin. Alors cette allégorie de la ceinture de lin nous montre qu'il y a quatre choses à éviter, quatre seulement, ça va, qui peuvent faire pourrir la vie, qui peuvent faire pourrir nos attachements essentiels. La première erreur, c'est de penser que l'on peut acheter nos attachements. Ainsi m'a parlé l'Éternel, dit Jérémie, va et achète-toi une ceinture de lin et mets-la autour de ta taille. S'il s'agissait seulement de prendre une ceinture de lin, Dieu aurait pu dire, eh bien, prends une ceinture de lin et mets-la autour de ta taille. Mais non, la première erreur qui est montrée ici, la première erreur, c'est de penser que nous pourrions acheter nos attachements, que l'on pourrait acheter l'amour. La première erreur consiste à croire que l'on pourrait acheter, bien sûr, l'amour de Dieu, que l'on pourrait acheter l'amour des autres, que l'on pourrait acheter sa propre estime de soi-même. Et cette expérience de Jérémie nous propose une autre façon de vivre, et même une façon d'être qui est centrée sur la grâce seule. Par exemple, si l'on fait un cadeau à quelqu'un et que ce cadeau vienne du fond du cœur, eh bien, c'est magnifique et c'est fécond. Et en fait, c'est tout à fait naturel quand on aime, on a envie de faire plaisir et c'est comme ça, on donne. Mais si on fait un cadeau ou si l'on rend service à quelqu'un en espérant qu'il nous aimera un peu plus ou qu'il nous devra quelque chose pour se l'attacher, eh bien, c'est le même cadeau, ça a le même prix pour nous, c'est exactement le même geste. Mais ce geste est comme un ferment de pourriture dans notre attachement à cette personne. Un ferment de pourriture même dans notre propre cœur, car nous avons cru pouvoir acheter l'amour. Alors cela vaut pour la relation à Dieu, bien sûr, et c'est beaucoup moins rare que ce que l'on croit. Si on pense acheter les faveurs de Dieu en allant au culte, eh bien, c'est raté. Et si on n'y va pas, eh bien, il ne nous aimera pas moins pour autant. D'abord parce que Dieu nous aime de toute façon au maximum possible, mais ensuite parce que si on allait au culte ou si on ouvre sa Bible pour la lire ou prier en pensant que, eh bien, Dieu nous aimerait plus ou nous bénirait plus, eh bien, c'est à nous-mêmes que l'on pense alors quand on fait cela et l'on transforme Dieu en marchand de soupe. Alors ce n'est pas que ça fâcherait Dieu, bien sûr, il en a vu d'autres, mais ce n'est pas une disposition favorable pour évoluer et pour entrer dans une meilleure relation à Dieu, une relation faite de confiance, de gratitude, de bonne volonté, de joie et d'espérance. Alors on passe à côté de la plaque, finalement. Mais cela vaut tout autant pour l'estime qu'on a de soi-même. Si nous nous couvrons d'or, de magnificence, de signes extérieurs, d'honneur, de grade en pensant avoir moins l'impression de ne pas valoir grand-chose, eh bien, c'est raté. Car le simple fait de penser acheter ainsi un petit peu l'estime que l'on a de soi-même, eh bien, nous décentre de notre véritable valeur, de notre infinie valeur qui est de l'ordre de l'invisible, qui est de l'ordre du spirituel, qui est au fond de notre personnalité profonde, qui est dans l'amour que Dieu a pour nous, qui est dans l'amour que des personnes ont pour nous aussi. Et alors le problème, c'est que dans cette mauvaise perspective, eh bien, chaque jour qui passe, c'est un jour de moins. Chaque incident de la vie nous atteint dans le sentiment de notre propre dignité. Un petit découvert bancaire, un peu de chômage, un pépin de santé, ou bien les signes de l'âge qui vient, ces chocs viennent alors comme pourrir l'estime que nous avons de nous-mêmes, alors que ça ne devrait absolument pas, bien sûr. Non, l'amour ne s'achète pas, il se prend. Il se prend avec gratitude, avec joie, avec bonheur. Dieu nous aime, c'est sa liberté, c'est son plaisir, c'est sa joie, c'est son espérance. Ce n'est absolument pas à acheter, cet amour de Dieu. Et nous ne devons rien à Dieu pour autant. S'il nous aime, eh bien, c'est par plaisir, c'est sa liberté à lui, c'est son bonheur. Et si nous l'aimons, nous aussi, ce n'est pas un devoir. Là encore, c'est une grâce que nous lui faisons. Nous l'aimons simplement parce que nous l'aimons. Nous l'aimons parce qu'aller vers lui, c'est pour nous une source de joie, parce que ça nous fait du bien, parce que, aller vers lui, eh bien, on pense que ça le rend un peu heureux, si je puis dire. C'est un peu une parabole de dire ça, mais parce que ça nous donne une force, oui, de le prendre et de le garder tout contre nous comme une ceinture autour de notre taille que nous portons, eh bien, pour cheminer dans notre vie. L'évangile, c'est la fin de ces théologies utilisées par les sectes pour menacer les hommes et les femmes pour mieux les enchaîner au banc de leur église pour leur faire donner des sous. Il n'y a, au contraire, nous dit cette histoire de la ceinture de lin dans ses premiers mots, il n'y a absolument rien à craindre de Dieu. Son attachement pour nous n'est pas à acheter. Prenez et mangez, nous dit le Christ. Prenez cet attachement à Dieu pour vous. Prenez son amour et faites-en votre ceinture, votre joie, votre force, votre façon d'être avec les autres. Faites-en votre estime de nous-mêmes, votre liberté et votre vie. La grâce de Dieu me suffit, nous dit l'apôtre Paul. Oui, en Christ, nous pouvons prendre et vivre de cette grâce, de cet amour gratuit de Dieu. Alors la deuxième erreur que nous pouvons découvrir dans cette parabole de la ceinture de lin, c'est quand Dieu dit à Jérémie cette ceinture de lin ne la trempe pas dans l'eau. La deuxième erreur, c'est de ne pas faire un peu de lessive. La logique de la grâce, c'est importante, c'est fondamental pour tous nos attachements, ne doit pas pour autant nous faire oublier que nos attachements doivent être lavés, purifiés. Et que dans ces attachements, il doit y avoir aussi un effort de purification, un vrai regard. Jésus reçoit le baptême de Jean-Baptiste. Ce baptême-là de Jean-Baptiste est un signe de conversion et de purification, alors que notre baptême au nom de Jésus-Christ est plutôt un signe de la grâce de Dieu que nous avons voulu mettre ainsi en premier. Donc le Christ demande ce signe de purification, ce baptême de Jean-Baptiste, et cela nous appelle à purifier même notre relation à Dieu, qui est sans cesse à affiner, bien sûr. C'est ce que nous proposait James Woodie, dimanche dernier, de découvrir que Dieu n'est pas un Dieu terrible qui veut punir le coupable, mais que Dieu est un Dieu d'amour. Nos attachements aux autres aussi doivent être régulièrement lavés et purifiés. Car aimer l'autre tel qu'il est, ce n'est pas faire semblant que tout va bien et qu'il est parfait. Au contraire, quand on aime ou quand on est aimé vraiment par grâce, il est alors possible de purifier notre relation de ces artifices, de ces petits faux semblants, et laver ce qui ne va pas, laver ce qui est sale. Sinon, cela pourrit, bien sûr. Le mot ceinture qui est utilisé ici, c'est la pièce de vêtement qui est la plus proche du corps dans l'équipement des personnes de cette époque. Alors, on pourrait dire que pour nous, c'est comme nos sous-vêtements. Eh bien, non laver, même sans être particulièrement un cochon, la situation risque de devenir assez rapidement critique. Eh bien, avec le temps, oui, ce n'est pas un reproche qui nous est fait ici, c'est juste parce que la vie est comme ça. Avec le temps, ce qui était une bonne relation, qui était une bonne foi, un bon lien dans le couple peut-être, une bonne relation entre les parents et les enfants, entre les frères et sœurs, entre les amis, une bonne foi, aussi une bonne relation à Dieu, eh bien, cela doit être un peu passé à la lessive pour ne pas pourrir. Et donc, la grâce, oui, mais avec un peu de lessive, avec un peu de réforme. Et ce psaume premier, qui pourrait passer pour une menace d'être détruit, si nous sommes un peu trop méchants, ce psaume est au contraire une promesse. Une promesse et un appel à ce qui est méchant en chacun de nous, méchant dans l'autre, qui me déçoit toujours, bien sûr, car je l'aimerais parfait, eh bien, puisse être comme balayé, comme purifié, comme lavé d'un souffle pour que ce qui est juste en chacun de nous puisse se développer, grandir comme un arbre. C'est ainsi que Dieu nous aime et qu'il est attaché à nous. Il est attaché à nous avec une grâce qui nous purifie, qui nous rend juste. La troisième erreur que nous découvrons dans cette allégorie de la ceinture de lin, c'est de ne pas rester fidèle à nos attachements. En effet, l'Éternel dit ensuite à Jérémie, prends la ceinture que tu portes à la taille, lève-toi et va vers l'Euphrate et cache-la dans la fente d'un rocher. La troisième erreur consiste à détacher la ceinture que nous avions autour de la taille, la détacher pour un certain temps et puis la cacher dans un trou, bien loin. La mettre comment ? En exil, hors de notre sphère, hors du rayonnement de l'esprit de Dieu sur notre existence, même temporairement, eh bien ça la fait pourrir. Il faut de la fidélité et de la pureté dans nos attachements. Si l'on a par exemple des idéaux, des valeurs, si l'on a une foi, par exemple, et qu'à l'occasion, eh bien on se compromet, si on se compose avec sa conscience, il y a là un ferment de moisissure, même si c'est juste une parenthèse, il y a là quelque chose qui peut pourrir notre foi, nos valeurs, notre cœur. Alors bien sûr, nous ne pouvons vivre en ce monde et rester parfaitement pur. Nous le savons, donc nous sommes bien obligés de composer un peu, bien entendu, mais il y a des limites. Et donc c'est ça le problème, c'est de savoir où est la limite. En même temps, ne pas oublier que nous ne sommes pas à Jésus-Christ et que nous vivons dans un monde bien réel où on ne peut pas faire une omelette sans casser des oeufs, certes, mais quand même, il y a des limites. Il y a des choses que l'on ne fait pas sans prendre des risques de pourrir sa foi, de pourrir sa conscience, de pourrir son amitié, de pourrir son couple, sa famille, de se pourrir soi-même, de pourrir l'estime que l'on a soi-même, de pourrir son espérance. C'est comme ça. On peut donc aller se promener du côté de Babylone jusque sur les rives de l'Euphrate, aux limites de ce qui est juste, comment faire ? Mais il ne faut surtout pas y enfouir ses attachements, ne pas y perdre son âme, ne pas mettre, même pour quelques instants, en parenthèse, notre foi. Tu ne commettras pas l'adultère, nous dit la loi de Moïse, certes. Alors ce n'est pas pour minimiser l'adultère physique qui est certainement une très mauvaise idée. Mais il y a aussi des adultères de la foi, des adultères de l'amitié, des adultères par rapport à sa propre dignité d'être humain, des adultères contre notre propre avenir. Et ce sont de mauvais germes. La quatrième et la dernière erreur, c'est de trop longtemps oublier nos attachements. Un grand nombre de jours après, nous dit Jérémie, l'Éternel me dit « Lève-toi, va vers l'Euphrate et là, prends la ceinture que je t'avais ordonnée d'y cacher. » Et donc la quatrième et dernière chose à éviter, c'est l'oubli. Les choses vont de soi, nous avons la foi et c'est bien, Dieu existe dans notre compréhension du monde, quelque part, dans nos croyances, peut-être même dans une véritable expérience de foi que nous avons eue. Alors c'est bien, on est tranquille et puis on n'y pense plus trop pendant quelques jours, pendant quelque temps, et bien ça finit par se rouiller, ça finit par se pourrir. Il en est de même pour nos attachements de couple, pour les liens avec nos proches, pour nos amitiés d'enfance, pour eux. C'est pareil pour notre santé, pour notre conscience de notre propre dignité. Dans tous les cas, un attachement même le plus véritable, surtout peut-être le plus véritable, et bien ça s'entretient ou ça pourrit. Ça se visite, un attachement. Ça se visite pour écouter ce qu'il a à nous dire, pour écouter ce dont il a besoin, pour voir comment il a évolué, comment nous avons évolué, comment la relation peut se réajuster finalement. Oui, un attachement, ça se visite, ça se garde, ça se tient. Et Jérémie nous propose ainsi quatre choses à éviter, quatre seulement, et ça laisse de la marge. Et à y réfléchir, c'est formidable que Jérémie nous propose ainsi d'éviter quatre choses, quatre choses seulement, car cela fonde notre liberté. Car il n'y a que quatre choses à ne pas oublier de ne pas faire finalement, dans nos attachements, dans notre foi, dans nos amitiés, dans nos amours, dans notre estime de soi. Quatre choses à oublier de ne pas faire et nos attachements ne pourriront pas, mais ils grandiront et porteront des fruits de vie. Ce qui est traduit ici par pourri, c'est un verbe qui signifie être incapable d'avancer, incapable de prospérer, incapable de réussir. Quatre choses seulement à ne pas faire et l'infini est si grand que quand on lui retranche quatre, l'infini reste l'infini. Ça, c'est un miracle. Et il nous reste donc une infinité de chemins possibles et donc cette parole de Dieu, ces conseils qui nous sont donnés dans la Bible, ce n'est pas une contrainte pour brider notre liberté. Au contraire, il nous reste une infinité de chemins possibles, une infinité de projets. selon notre sensibilité et Dieu ne sait pas toujours par avance qui sera notre ami de toujours, ni même parfois qui sera l'homme ou la femme de notre vie, ni si nous serons mariés, ni si nous aurons des enfants ou si nous choisirons d'avoir d'autres lieux de fécondité dans notre existence. Dieu nous laisse libres, évidemment, de nos attachements, de nos projets, de notre cheminement de vie. Lui, lui, il est et il reste fidèlement attaché. Et s'il nous aide à vivre nos attachements, il s'offre pour nourrir leur croissance, leur fécondité. Enraciné en lui, comme le dit le psaume premier, tout ce que fait l'homme réussit. Il grandit, il est florissant, il porte son propre fruit en son propre temps, à sa saison. Oui, des fruits qui viennent du plus profond de nous-mêmes, des fruits qui nous ressemblent, des fruits de grâce, de bonté, de fidélité et de persévérance. Que Dieu nous soit ainsi en aide. Amen. Amen.